Pour ma part, je ne vois pas de différence fondamentale entre les attentes des nouvelles générations et des anciennes générations dans la mesure où un point d'ancrage est le même, c'est le besoin de reconnaissance au travail. Sur toutes les enquêtes que nous avons pu mener depuis de nombreuses années dans différents hôpitaux, on constate que la question de la reconnaissance est un point d'ancrage fondamental. Cependant, on peut distinguer des différences qui sont plutôt des différences sociales et de niveau de diplôme. En effet, par exemple, un ouvrier peu qualifié va avoir un rapport au travail identique à celui de la génération précédente. Ce n'est pas le cas pour des personnalités ou des diplômés plus qualifiés. Je pense aux médecins, au cadre de santé, au cadre administratif qui, eux, ont une exigence plus importante sur la conciliation vie professionnelle, vie privée. On a à l'hôpital une forte féminisation et une demande plus grande, notamment du corps médical, de pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie privée, ce qui pose des problématiques pour l'organisation des gardes désastreintes. Ce n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. Concernant leurs aspirations, aujourd'hui, la question des 35 heures est posée, notamment à l'hôpital où elle a bouleversé les organisations. Je pense pour ma part qu'une remise en question des 35 heures ne serait pas forcément la réponse adaptée dans la mesure où, justement, la demande est forte de pouvoir concilier la vie professionnelle avec la vie personnelle. On peut, à cet égard, s'inspirer de modèles européens. Je pense à l'Espagne où, en Espagne, le temps de travail est inférieur au temps de travail en France. Les infirmières, par exemple, travaillent 134 heures par semaine, là où nous, nous travaillons 151 heures. Et, paradoxalement, les dépenses consacrées aux produits intérieurs bruts, pour la santé, sont 30% inférieures au nôtre, avec une espérance de vie qui est la même. La question de la remise en question des 35 heures aujourd'hui ne me paraît pas une réponse adaptée aux aspirations des jeunes. Le regard que je porte sur les jeunes est un regard forcément positif parce qu'ils sont l'avenir de notre nation. En revanche, aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est une perte dans le niveau des attendus, une perte de compétence dans le niveau des attendus. On a un déficit de formation qui est important et on constate aujourd'hui que les jeunes arrivent sur le marché de l'emploi avec des diplômes qui ne sont pas forcément corrélés avec les attentes des employeurs. On a une exigence de plus en plus forte de compétences, à la fois par les mutations technologiques. On sait que la santé va être un des secteurs les plus impactés par l'intelligence artificielle et les mutations technologiques et parallèlement. On a besoin, avec les nouvelles organisations qui nous incombent aujourd'hui dans le cadre de regroupements d'établissements publics de santé, d'avoir des compétences de plus en plus précises avec des expertises de plus en plus grandes. Malheureusement, les diplômes qui arrivent sur le marché de l'emploi ne sont pas en corrélation avec nos attentes. Alors déjà, pour prendre en compte ces aspirations, il faut les comprendre. Donc les premières démarches qu'on met en place, c'est des analyses des baromètres sociaux, des enquêtes de satisfaction pour comprendre les aspirations des jeunes par rapport aux conditions de travail. On développe aussi beaucoup de démarches d'amélioration de la qualité de vie au travail, avec une réflexion sur une modification de l'organisation managériale, où on n'est plus dans un management top-down, mais plutôt dans un management où les idées viennent du terrain. Les aspirations des jeunes aujourd'hui sont de travailler dans le collaboratif avec des conditions de travail et de qualité d'échange relationnel avec leurs collègues de travail plus importantes qu'auparavant. Ce sont des démarches qui nous permettent de mieux répondre à leurs aspirations. Parallèlement à ça, on retravaille sur les organisations du travail pour permettre cette conciliation vie personnelle, vie professionnelle. On réorganise les services avec une plus grande off sur des hôpitaux de jour, l'ambulatoire, qui permettent en fait d'éviter les horaires atypiques, horaires de nuit, horaires du week-end, gardés à streinte. Et donc en proposant des modes de travail plutôt du lundi au vendredi avec des horaires fixes. C'est la demande aujourd'hui très forte que l'on entend de nos collaborateurs. On a aussi une problématique, c'est la problématique d'un turnover important, surtout sur le personnel infirmier au bout de deux ans d'expérience professionnelle. On a essayé de comprendre pourquoi et on s'aperçoit que la question de la formation, là encore, est une question importante. Les infirmières arrivent sur le marché de l'emploi avec des connaissances universitaires mais pas des connaissances techniques et il y a un décalage entre ce qu'elles ont appris à l'école et ce qu'elles rencontrent au quotidien face à la mort, face à la violence, face à la maladie. Donc on met en place des systèmes de tutorat, des dispositifs junior-senior pour les accompagner dans leur prise de poste et leur prise de fonction.